Quand j'écoute les chefs traditionnels parler de climat de paix que prône Fon Yassigwe, quand je les écoute, ils parlent de paix, de sécurité. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. C'est pas pour dire que Fon Yassigwe a envoyé cette personne pour aller convaincre les chefs traditionnels, parce qu'ils savent que les chefs traditionnels ne valent rien. Les chefs traditionnels, ce sont des irresponsables. Ils ne savent pas peser le rôle qu'ils doivent dans le moment de jouer. Un chef traditionnel, le rôle qu'ils jouent, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de jouer. A les comparer avec les chefs traditionnels au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso, il y a une très grande différence. Ce sont des guignols. Ceux qui viennent vous expliquer cette constitution qu'on veut nous imposer Manu Militari, est-ce qu'eux-mêmes, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont pris conscience du contenu de cette constitution ? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont vu la constitution ? Est-ce qu'ils l'ont lu ? Est-ce qu'ils savent le contenu ? Vous n'avez-vous pas écouté Baudion la dernière fois vous dire que la constitution dont il parlait sur les plateformes, pour ne pas dire devant les écrins, que lui-même n'a pas le contenu, qu'il n'a pas cette constitution-là, qu'il ne l'a pas lu. Mais pourtant, il se jette de gauche à droite pour défendre cette constitution. Le président de la République, ce menteur, cet égoïste, ce cynique, pour ne pas dire, ce narcisse qui n'aime que lui-même, comme on le dit, envoie un groupe de députés malveillants, qui ne savent même pas le contenu de cette constitution, pour venir convaincre, expliquer aux chefs traditionnels, expliquer quelque chose dont ils n'ont pas lu le contenu. Et vous, vous acceptez, vous dites que c'est un climat d'apaisement, tout ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Mais ça, c'est quoi au juste ? Dans un pays où les gens n'arrivent pas à manger deux fois par jour, dans un pays où, même dans les hôpitaux, pour faire traiter les gens, il n'y a même pas de lit. Dans un pays où les femmes en grossesse, à terme, pour accoucher même, il n'y a même pas de lit. Les femmes à terme se couchent à même le sol pour accoucher. Dans un pays où il n'y a même pas d'infusion, dans un pays où il n'y a même pas de sérum, il n'y a même pas de seringue, il n'y a même pas de gants à l'hôpital quand le médecin veut opérer, le médecin veut travailler. Il n'y a pas de gants. Dans un pays où il n'y a rien, on n'arrive même pas à former les enfants. Dans un pays où il n'y a rien du tout, tout est vide, les caisses sont pillées. Dans un pays où il y a un groupe de personnes qui méprisent leurs fondamentales, qui dictent ce qu'ils veulent au peuple, qui imposent au peuple, qu'ils ne respectent pas la loi, mais ils voudraient que le peuple, lui, il respecte la loi. Dans un pays où c'est interdit même les marches, c'est interdit des sensibilisations, c'est interdit des démonstrations. Dans un pays où on refuse que les gens se défoulent, que les gens critiquent, on te jette en prison. Récemment, on a jeté neuf personnes en prison. Dans un pays où les partis politiques qui se réunissent dans des maisons privées, on envoie la police pour venir les déloger. Dans un pays où toutes les libertés élémentaires de droit de l'homme sont bafouées, ignorées. Et dans un pays où le dictateur de son équipe fait la loi comme dans le Far West. Et vous dites qu'il y a un climat d'apaisement. Au lieu d'envoyer ces gens au diable, au lieu d'envoyer le peuple dans la rue pour les faire partir rapidement, pour les chasser, pour les traquer comme des chercheurs d'esclaves. Vous êtes là, vous les chefs traditionnels, à dire que le chef de l'État prend un climat d'apaisement. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Vous êtes des guignols ? Regardez dans les autres régions. Regardez au Ghana comment les chefs traditionnels sont respectés. C'est le chef d'État qui va vers les chefs traditionnels. Mais vous, on vous convoque le matin à 7 heures, on vous laisse le soleil ardent avec votre calvitie. Le soleil vous brûle le calvitie, vous restez pendant 5 à 6 heures sous le soleil, attendant le prince de diable, le prince de démon, qui vous fait punir sous le soleil. Et après, il ressort, vous faites des révérences, il vous donne quelques miettes et vous repartez. Ça, c'est les chefs traditionnels. Vous n'avez pas honte ? Vous faites la honte du Togo. C'est une saleté. C'est une saleté. Vous êtes la honte du Togo. Vous êtes irresponsable. Quel rôle vous jouez au juste ? Vous allez rendre compte un jour au peuple. Vous allez rendre compte un jour au peuple. Vous avez vendu le peuple. Vous avez vendu tout au peuple. Vous avez vendu le peuple. Vous avez vendu tout, 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 tout. Vous avez légué toutes les puissances, toutes les connaissances à Fon Nassingué. Vous avez tout légué à ce monsieur et vous n'avez même pas de pouvoir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et il se promène, cette députée se promène, cette députée de pacotille, cette vanipure de députée se promène pour vous mentir, pour vous endoctriner. Et vous pensez que c'est un climat de paix, un climat de paix. Ne voyez-vous pas dans la sous-région ce qui se passe ? Ne voyez-vous pas ce qui se passe, que les peuples sont en train de se révolter ? Et vous pensez que les Togolais vont rester comme ça, éternellement ? Vous pensez que les Togolais vont rester tellement comme ça, regardant ? Non. C'est ce dont Fon a peur. Il a peur du peuple. Il a peur d'une éventuelle révolution, d'une éventuelle échéance du peuple qui ne va pas tarder. Il sait que, tout ou tard, ce sont les jours, les semaines, le peuple togolais va se révolter et le peuple togolais va se révolter. Vous allez voir. Vous allez voir que ces personnes-là seront soumises au vindict populaire. Et vous ne serez pas épargnés, vous les chefs de l'État, vous les chefs traditionnels. Vous ne serez pas épargnés parce que vous avez contribué de près et de loin à cette dictature. C'est ça. Au lieu de vous ressaisir et d'avoir de bon sens, et de dire la vérité, et d'aller vers le peuple, et de sensibiliser le peuple actuellement pour que le peuple puisse en finir avec ce pouvoir actuellement, vous êtes là en train de supporter ce qui va tomber. Vous êtes là en train de supporter ce qui va tomber. Si vous êtes conscient, vous avez un bon sens, vous êtes intelligent, vous allez voir au moins ce qui se passe dans la sous-région, et vous allez vous dire que ça ne va pas épargner le Togo. Que ça ne va pas épargner le Togo. C'est ce que Fon Nassimbo veut éviter. Il veut contrôler les élections, et se faire roi, et rester au pouvoir définitivement, et se faire voter par des députés d'imbéciles, qu'il va choisir lui-même, et ces députés sont complices, et ils se la voient définitivement. Non, ils se trompent. Ils se trompent. La révolution, elle va venir. Elle ne peut pas être évitée. Et c'est ça. Et je vous le dis, je vous le répète. La révolution va venir, et vous allez rendre compte. On va vous chercher un à un, un à un dans vos maisons. Notez ça aujourd'hui. C'est le 10 avril 2024. La révolution va tomber. On va vous chercher un à un dans vos maisons. Dans vos maisons. On va vous chercher un à un. Écoutez bien. On va vous chercher un à un dans vos maisons. On va vous chercher un à un dans vos maisons. Vous pouvez être fort n'importe comment. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Le glace, ce n'est pour vous. Vous êtes minables. Vous êtes minables. Vous êtes irresponsables. Ça, c'est quel pays, ça ? Les gens sont dignes. Les gens se demandent, mais le Togo, c'est quel pays au juste ? Les gens se demandent, mais c'est quel pays au juste ? Qui est fond, Nassimga, au juste ? Il se promène de pays en pays. Il fait une caravane politique. Il fait son pèlerinage dans le monde entier pour prener la paix, la sécurité, le dialogue, le panafricanisme. Alors que chez lui, il soumet 8 millions de personnes dans une dictative inouïe. Il soumet 8 millions de personnes dans un goulac. Il ne donne même pas à manger aux gens. Il prêche la bonne nouvelle de sécurité, de paix, alors que chez lui, il n'y a pas la paix. C'est la dictature. Maintenant, les gens savent. Les gens savent. Tout le monde est contre lui. Et il est seul. Il est en train de voir comment il va continuer les élections et s'imposer en tant que roi. Il se trompe. Et vous, les chefs traditionnels, au lieu de jouer votre rôle, vous êtes là à soutenir ce qui va tomber, à soutenir le mal, le démon. Le démon même. Ce n'est pas pour rien que Fon Yassim Goua est né le 6 juillet 1966. Regardez la date là. Regardez la date. Mais le diable est Dieu. Dieu a toujours vaincu. Je vous dis que la révolution du peuple, elle ne va pas tarder. Même si le peuple tarde à se jeter dans la rue, à provoquer sa révolution, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu. Cette révolution aura bel et bien lieu. Et nous allons vous chercher, vous tous, dans vos cachettes. Nous allons vous dénoncer tous. Nous allons vous faire sortir de vos cachettes. Et vous allez voir, la vraie justice va vous demander les comptes. C'est ça. Sinon, mettez-vous au travail pour dénoncer ce qu'il fait et faire sortir le peuple. Et refuser ce qu'il est en train de nous proposer. C'est ça. C'est Marc-Gandar Uffin. Je vous envoie au diable.